Vous n'avez pas mal entendu, oui, Soap Aka Savon semble effectuer son retour tant attendu Aux côtés de Price à Capri On semble avoir finalement eu la cinématique finale de Modern Warfare et de Warzone Alors pour la débloquer, tout passait par le système de renseignement de Warzone Essentiellement, il faut retrouver des dossiers et des pièces d'informations éparpillées à travers la map de Verdansk Et chaque pièce offre un petit peu d'informations sur un événement ou un personnage Cette cinématique, comme pour les renseignements, ont tous été ajoutés en même temps que la saison 1 de Black Ops Cold War Une fois toutes les pièces ramassées et récoltées, on a la cinématique Et finalement, on a le déroulement, le dénouement concernant Victor Zakaev, le fils d'Imran Zakaev Les missiles sur la map Mais surtout, le retour de Soap Mais également de nouvelles questions, beaucoup même, qui font surface Et au final, avec cette cinématique, on a plus de questions que de réponses D'ailleurs, dans les codes et fichiers du jeu, cette cinématique porte le nom de Cinématique Finale Warzone On semble donc avoir notre conclusion pour le moment, en tout cas jusqu'à la sortie du prochain Modern Warfare Les événements qui se passent dans Warzone et les opérations spéciales sont la suite directe à la campagne de Modern Warfare A la fin de la campagne, Price nous apprend qu'il monte son unité, qui est la Task Force 141 Et Soap était le dernier membre manquant, qui sera donc ajouté à travers, en fait, un item dans la boutique Ce qui est assez décevant pour un personnage aussi important Personnellement, je me serais attendu à ce qu'il soit le personnage révélé pour le prochain Modern Warfare Un petit peu comme ils l'ont fait avec Capitaine Price Ça avait suscité énormément d'excitation pour Modern Warfare 2019 Et visiblement, il a suivi une très grosse diète et a perdu pas mal de kilos Alors ce qu'on apprend tout au long de l'histoire, c'est que Viktor Zakaev, le fils d'Imran Zakaev Est devenu le nouvel ennemi pour nos personnages Et des missiles et des bunkers sont présents dans Verdansk, installés et construits par Imran Zakaev Durant la guerre froide, et pour que son fils Viktor Zakaev lance à un moment donné les missiles Et finisse ce que son père a commencé Et avec les renseignements et les dossiers de la saison 1 de Cold War On apprend que les missiles sont finalement armés et qu'ils sont sur le point d'être lancés Alors dans les renseignements, il y a d'autres informations secondaires par rapport à l'histoire Qui au final deviennent assez importantes Déjà en premier lieu, on a la mention d'un gaz Nova 4 C'est la première fois qu'on en entend parler Et ça semble être un prototype du gaz Nova 6 que là bien évidemment vous connaissez tous Qui joue un rôle clé et majeur dans Black Ops 1 Il y a eu des cargaisons de ce gaz Nova 4 à Verdansk Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'avec la dernière saison de Black Ops Cold War Il y a eu un changement qui est passé sur le radar de absolument tout le monde A la map de Verdansk et Warzone Si vous vous rendez à l'aéroport et plus précisément sur la piste d'atterrissage Il y a maintenant un gros trou, une sorte d'explosion qui a été faite Dans laquelle on peut rentrer et accéder à un passage souterrain Une sorte de nouveau bunker Et ce que l'on peut retrouver dans ce bunker parmi une tonne de loot D'ailleurs, on retrouve une salle avec du gaz Nova 6 Alors le fait que le Nova 6 ait maintenant été ajouté dans Verdansk Forcément, c'est qu'il jouera un rôle plus tard Et qui sait peut-être que le gaz à l'extérieur de la zone est du gaz Nova 6 Peut-être Et peut-être même que ce gaz Nova est la nouvelle menace sur Verdansk après les missiles Toujours dans les renseignements, il y a une note avec des coordonnées Et ces coordonnées mènent directement à la Maison Blanche Ce qui semble être donc la cible de ces missiles, bien évidemment Pour engendrer une énorme guerre avec les Américains Ce qui est d'ailleurs une coïncidence ou pas Mais dans la map checkmate du multijoueur de Black Ops Cold War Qui est un QG de Perseus, l'ennemi de la campagne de Black Ops Cold War On peut retrouver un plan de la Maison Blanche Perseus semblait également vouloir lancer une attaque sur la Maison Blanche La dernière chose très importante à noter grâce aux renseignements C'est que Zakaev a effectué des paiements à certains membres alliés de notre équipe Pour se retourner contre le reste de l'équipe On peut d'ailleurs trouver un dossier dans les renseignements Concernant des transferts d'argent de Zakaev vers certains opérateurs Comme Wyatt et Yegor Qui sont alors des traîtres Et c'est ce qui explique ce que Ghost disait Lors de son introduction dans la saison 2 dans Verdansk Alors Victor Zakaev est sur le point de lancer Ces missiles mais finit par être intercepté par Capitaine Price Avant de le jeter et potentiellement le tuer et mourir d'une chute La guerre a commencé Me tuer n'y changera rien Non je te tuerai pas Mais la chute si Attends A toutes les unités Zakaev et Hs mais pas le missile Nick il faut les codes Bien fait Les voici leader Nick Répète j'ai perdu le signal Bordel notre dernier chiffre 7 6 1 5 7 A toutes les unités Le lancement est annulé Mission accomplie Il y a actuellement une théorie Comme quoi Victor Zakaev aurait survécu Et c'est un petit peu la tendance de Call of Duty en ce moment Alex à la fin de la campagne de Modern Warfare 2019 Explose dans les bâtiments et l'usine de fabrication de gaz Et d'une certaine manière miraculeuse Survie et apparaît dans la saison 3 de Modern Warfare Bruce Harris dans Black Ops 1 dans la mission WMD Tombe littéralement d'une falaise Et avant la sortie de Black Ops Cold War On a eu un trailer qui nous révèle Qu'il a finalement survécu Alors est-ce que Victor Zakaev est possiblement en vie ? C'est à voir dans le futur Je dirais que ça n'est pas une théorie à forcément écarter Mais ce qui est très bizarre C'est qu'ils ont construit tout son profil de méchant Pour le tuer comme ça C'est assez intéressant Dans Code 4 original Il mourait également très rapidement Alors forcément c'est un peu décevant Le code pour désactiver les armes nucléaires Se trouve dans les renseignements Le code est donné à Price par Nikolai Et Price la machine de sexe à la moustache Désamorce les missiles A la fin de la cinématique Il y a Soap qui est à 500 mètres de la côte Et apparemment de son côté il y a de l'action Et ça chauffe Alors Price et son équipe vont alors rejoindre Soap Car c'est loin d'être fini Selon Price Quelle est ta position ? A 500 mètres de la côte Ça commence à chauffer par ici Tiens bon On vient vers toi Suivez moi Maintenant on peut se demander Où ira l'histoire à la suite de Modern Warfare Avec la possible mort de Victor Zakaev Il reste Al-Assad qui est toujours en vie C'est le seul et unique ennemi pour le moment Donc il sera forcément à suivre Pour la suite de Modern Warfare Et un éventuel Modern Warfare 2 Deuxièmement Makarov pourrait potentiellement effectuer Son grand retour également Il y a une théorie très populaire qui consiste à un retour de Makarov Car vous voyez dans Modern Warfare 2 Dans la mission Loose Ends Il faut attaquer le QG de Vladimir Makarov Et on y retrouve ces plans parmi lesquels Il y a son attaque sur l'aéroport Qui est bien évidemment la mission No Russian Mais il y a également des plans et un journal D'une attaque à Londres Organisée par Makarov Et plus précisément à Piccadilly Circus Et bien évidemment dans Modern Warfare 2019 Il y a également une attaque à la bombe Dans Piccadilly Circus Exactement comme celle que Makarov aurait enclenché dans Modern Warfare 2 Mais qu'on ne voit à aucun moment Alors ce ne sont pas des événements qui se déroulent au même moment Bien évidemment Et il est important de différencier Modern Warfare 2019 Avec la série originale des Modern Warfare Ce ne sont pas les mêmes événements Et au final c'est pas réellement connecté leurs histoires Alors coïncidence ou pas Ça paraît franchement énorme Mais c'est à voir dans le futur Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires Et tout ça semble être le lancement nucléaire Qu'on attendait tous On s'imaginait tous des missiles qui allaient être lancés Et enclencheraient éventuellement un énorme event Et événement avec une possible transition Vers une nouvelle map pour Warzone et Verdansk Mais semblerait-il que pour le moment Et je dis bien pour le moment Tout le monde est sauvé de cette attaque Grâce à Capitaine Price Mais on est surtout à un point Où on ne sait pas exactement où va aller Le reste de l'histoire On est vraiment laissé sur une sorte de fin ouverte Et je pense qu'Infinity World reprendront Avec Modern Warfare 2 Ou la suite du Modern Warfare actuel Les possibilités maintenant sont infinies Et on verra bien ce que ça donnera Et ça c'est tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires Est-ce que c'était vraiment à la hauteur ou pas Tous ces longs mois d'attente Pour le retour de SOAP de cette manière Et l'événement de lancement nucléaire Visiblement annulé En tout cas pour le moment Le très possible retour de Makarov Ça reste une théorie et une éventualité En tout cas merci énormément d'avoir regardé la vidéo Comme d'habitude Je vous dis ciao Et on se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos Peace Suivez-moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz